« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui comme on le fait tous les mercredis. On rejoint notre amie Geneviève et tout de suite après, l'omélie est faite par notre amie Luc Faneuf. Bon mercredi, ça me fait plaisir d'être avec vous cette semaine encore. J'aime ça régulièrement, vous partager mes petits secrets intérieurs, mes découvertes, des trésors très précieux. C'est tout simple, mais c'est accessible à tout le monde. Ça donne de se rapprocher de Dieu. Je pense que c'est ça l'essentiel de ce qui m'est demandé par le Seigneur. Je vous le partage, je vous ouvre mon cœur. Encore ce matin, un truc, c'est une clé. J'aime prendre l'image d'une clé parce que j'aime ça ouvrir les portes qui sont fermées. J'aime ça dans mon cœur quand c'est vaste, quand c'est ouvert, quand c'est déployé. Le truc, c'est, je vais y arriver, d'aller au bout de nos scénarios dans la prière. Dans la prière ou dans nos réflexions, dans nos temps de méditation, quand on a besoin de réfléchir, on a besoin de respirer par le nez. Aller au bout de nos scénarios. Aller au bout du discernement. Laissez la vérité être. Le premier pas, on le sait, en psychologie, puis en respiration pleine conscience, ou toutes les démarches qu'on peut vivre. Le premier pas vers un changement, c'est réaliser, prendre conscience de ce qui est. Accepter ce qui est. Et c'est un peu dans cette ligne-là. Aller au bout. S'il y a un couac avec une personne dans ma vie, mettons. Dans ma prière ou dans ma réflexion, sous le regard de Dieu, c'est plus constructif à mon sens. Donc, se placer en présence de Dieu, c'est quoi que je vis dans mon cœur? Puis aller au bout, mettre des mots. Si c'est de la violence, si c'est de la rage, si c'est de la haine, si c'est de la colère, si c'est de l'envie, de la jalousie. Tout ce qu'il y a de moins beau, là. Se mettre à nu. Accepter la vérité. Pour un changement. C'est pas pour se complaire dans nos défauts. Au contraire. Pareil pour nos rêves, nos idéaux. Aller au bout. Seigneur, j'aimerais ça, telle chose, telle chose. Moi, c'est un peu un rêve que je vis, là, avec vous. Depuis que je suis toute petite, que j'aime ça communiquer, que j'aime ça... Puis là, avec Dieu dans ma vie, en plus, le fait que Sylvain soit venu me chercher pour travailler pour vous, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu dans vos cœurs, c'est la réalisation d'un rêve, mais aller au bout dans nos scénarios. Accepter la vérité, accepter qu'on a des grands rêves, des grands idéaux. Aller au bout aussi de nos discernements. Mettons qu'on a une décision à prendre, peu importe. Aller au bout aussi. Il y a quelque chose qui nous titille, ne serait-ce que tout petit. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre volonté, aller regarder ça sous la lumière de Dieu. Et il me revient le psaume 84, en lien direct avec ce que je vous partage. Quand amour et vérité, amour de Dieu et vérité de nos cœurs, quand amour et vérité se rencontrent, « Justice, droiture, justice et paix s'embrassent. » C'est le bonheur, quoi. Laissons Dieu nous regarder. C'est tellement ça la source du bonheur. Jusqu'au fond, en vérité. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de La Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne retrouverez pas en librairie. C'est mon nouveau livre qui s'intitule Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Nous avons tous un ange gardien. Et dans ce livre-là, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractère, je vous donne aussi des exercices tout simples pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ses signes, parce qu'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec lui. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou s'en ferait le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, simple, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que c'est un livre qui se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle le titre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci de votre belle fidélité, merci de votre soutien par la prière, mais aussi monétairement, on a besoin, on fait une œuvre magnifique portée par la foi, portée par l'Esprit-Saint, qui a inspiré l'Évangile et à qui je demande, à qui on demande dans la prière, de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin que, voilà, recevoir la parole de Dieu, ce n'est pas le recevoir un appel de n'importe qui, c'est vraiment comme si chacune recevait de Dieu un texto, un cadeau aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on fait en écoutant la parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples, vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Or, vous aussi, tenez-vous prêts, c'est alors que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? » Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner, en tant voulu, leur part de blé? » Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le dis, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit, « Bah, mon maître tarde à venir. » Il s'est semé à frapper serviteur et servante, à manger, à boire et à s'enivrer. Son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coûts. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coûts pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais oui, rappel d'une évidence, être chrétien, ça engage. C'est certes, j'allais dire, un privilège. Oui, un privilège au sens un cadeau. C'est pas quelque chose qui m'était dû, qui vous était dû. Dieu fait toujours les premiers pas. Mais, comme toute relation, le petit prince, on est responsable de ce qu'on apprivoise. Mais dans le cas de Dieu, c'est une relation unique. C'est une relation vitale. Qui est vitale déjà sur terre, mais vitale éternellement aussi. Être en relation avec Dieu, avec quiconque engage. Il y a des responsabilités. Et au fond, le texte d'aujourd'hui nous le rappelle. Il nous le rappelle avec des images, n'est-ce pas, d'un retour surprise, d'un patron. On peut trouver l'analogie qu'on veut, mais il y a l'effet de surprise. Puis il y a l'effet aussi, le message qui est sous-entendu, c'est que, attention, il reviendra. Attention, et quand il va revenir, vous aurez des comptes à rendre. Là, comment dire, on peut percevoir cette phrase-là de façon vraiment négative. Puis là, se mettre sur le mode, oh, j'ai peur de mon patron, j'ai peur de Dieu. Attention! Attention au piège. Ça a été une tentation dans l'Église d'avoir peur de ce Dieu justicier qui tient les comptes et qui, oh! Qui a la baffe facile, qui a la punition facile. Non, c'est pas ça, la pointe du texte. La pointe du texte, c'est, voilà, vous êtes en relation avec Dieu. Dieu a mis sa confiance en vous. Dieu vous a confié ses biens. Puis quand je dis ses biens, là, c'est Dieu vous a confié votre propre vie, la vie des gens autour de vous. Dieu vous a confié, à travers l'exercice de vos talents, une responsabilité civile. Vous avez un job. Vous avez, voilà, vous avez des choses. Vous avez des capacités. Vous avez des cœurs. Vous avez l'intelligence. Vous avez une main. Vous avez une volonté. Tout ça, il faut mettre ça au service de Dieu, au sens large, du bien commun, de la société, n'est-ce pas? Et pas rester chez soi. Oh my God! Je le dirais pas. Comme certains voisins autour de moi qui, 32 heures par jour, regardent l'arbre en face de chez eux puis je me dis, mais peut-être qu'ils sont en prière à longue journée. T'as mis un peu. Voilà. Es-tu utile aux autres? Qu'est-ce que tu fais de bien pour les autres? Le temps t'est donné pour aimer. Le temps t'est donné pour servir. Et là, attention, sans stress. OK? Mais, chaque jour, on se lève, la vie, on la reçoit. j'aurais pu me réveiller, entre guillemets, ou ne pas me réveiller mort ce matin. La vie m'a fait le cadeau, je suis encore vivant. J'ai perdu mon ami Simon le 2 mai dernier d'une crise cardiaque. Il ne s'est pas réveillé, ou presque, de sa sieste. Il prenait pour acquis qu'il se réveillerait. Je prends pour acquis que je me réveillerais. Non! Le temps m'est compté. Un jour, je devrais, vous devrez rendre compte du temps qui vous a été donné. Ce temps, il est pour Dieu. Il est pour aimer. Il est pour servir. Un moine que j'aimais beaucoup, Don Vidal, à Saint-Benoît-du-Lac, que certains connaissaient. Luc, le Christ exige tout, mais il va prendre ce que tu lui donnes. Vous voyez? Dans une dynamique d'amour, ou Saint-Augustin, la seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Thérèse de Lisieux, l'amour ne se paie que par l'amour. Notre relation d'amour envers Dieu engage à un retour d'amour. Posons-nous la question, est-ce que j'aime assez? Demandons Dieu de nous bénir, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu vous aime. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous redire ce que je vous ai dit hier parce que c'est des questions qui nous sont posées. Il y a beaucoup de gens qui se sont procurés mon premier livre qui est sorti en janvier, Demandez et vous recevrez. Et il y a des gens qui nous demandent au bureau et j'aime mieux, je vais répondre directement à la télé, est-ce qu'on peut se procurer les deux livres? Donc, le livre des anges et le livre demandé, vous recevrez pour 40 $ au lieu d'être 25 chacun. Oui, il n'y a aucun problème. Alors, vous pouvez faire ça. Vous le dites quand vous appelez et vous dites, moi, je veux les deux livres, mais étant donné que c'est deux cadeaux, c'est 40 $ et vous m'en donnerez des nouvelles aussi. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. «Tant que tu sais que Dieu est avec toi, cela n'a pas vraiment d'importance de savoir qui est contre toi. » Je vais vous souhaiter une magnifique journée. Soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie malgré tout ce qu'on vit. À demain. Bye. On prie vraiment. Pas juste pour nous, mais pour grand-papa, grand-maman. On a des grands-parents très malades. Il y en a d'autres qui vont bien, mais qui sont seuls. Donc, oui, prier aussi pour nos voisins. Penser aux autres, penser à faire des gestes, sortir de nous, arrêter d'être dans la peur, faire des petits gestes qui font plaisir aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada